bonjour bonjour bienvenue sur ma chaîne youtube pp world c'est une vidéo particulière celle ci parce que ça fait des années que je suis à las vegas des années je fais des vidéos sur le ces ouest de las vegas bonjour bienvenue dans le power deuxième semaine on revient deuxième semaine pour le soleil de las vegas hello hello welcome to america un numéro de power sur zeronet tv entièrement consacré au salon international du ces es 2017 de las vegas bonjour bienvenue sur zeronet tv pour de power encore américain je suis au ces es de las vegas l'énorme show mondial international l'intergalactique de las vegas sur la hightech vous allez en prendre plein les yeux attention y est il ya donc plus vous marchez comme ça plus il va vous dire c'est formidable c'est génial allez-y donc c'est nouveau casque parotte le zik sport qui sortira dans l'année 2015 on connaît pas le prix on sait rien du tout mais en tous les cas c'est une super idée c'est dessiné par starc qui a donc dessiné ce super stéthoscope audio qui je suis sûr va faire un malheur chez tous les gens qui aiment le sport et le jogging voilà on a réussi à la faire cette prise parce que on vous l'avoue dans power on s'y pris deux trois fois et du coup je suis exténué et jamais jamais au grand jamais j'ai pris un seul instant pour expliquer tout simplement ce qu'est le cw de las vegas jamais je me suis dit bah tiens on va le faire on va expliquer aux gens et bien ça y est c'est maintenant dans cette vidéo en impro total avec quelques notes je vais donc dresser le tableau de ce qu'est le cw de las vegas en partant du début c'est quoi ces e s alors ces e s c'est pour consumer electronics show un truc très global le mot electronics dans la langue anglaise c'est très très vaste c'est tout type de produits contrairement à ce qu'on pense on est toujours le cw de las vegas mais ça n'a pas commencé à las vegas mais pas du tout ça a commencé à new york il ya 56 ans faut savoir que c'était un petit salon en catimini à vous voyez vraiment des images à l'écran j'ai pas beaucoup de monde pas beaucoup de fabricants c'est un truc qui débutait c'était en effet le premier grand salon on va dire high tech mondial mais new york est devenu un petit peu petit puisque ça s'est mis à grossir donc l'idée d'atterrir à las vegas c'était normal c'était logique puisque las vegas est une seule ville au monde qui peut accueillir 120 130 140 mille personnes d'un coup et pouvoir les loger dans tous les hôtels ici vous avez de l'autre côté voyez un petit peu l'hôtel mgm qui à lui seul à 5200 chambres c'est pour vous donner un ordre d'idée donc ce salon électronique le consumer électronique show malgré son nom malgré le côté grand public c'est un salon parfaitement professionnel il n'y a pas de grand public c'est à dire que c'est uniquement les professionnels les revendeurs les journalistes les marques les ingénieurs et plus récemment bien sûr youtube heures blogueurs vlogueurs tout le monde est là il faut être accrédité pour venir au cw il faut savoir un truc important concernant le cs ce n'est pas le seul grand salon dans le monde entier il ya d'autres salons électroniques un peu partout notamment en asie il ya des salons à berlin puisqu'à l'ifa de berlin le grand show de l'ifa qui est un grand salon high tech par contre le cs au fur et à mesure des années est devenu le seul grand salon mondial c'est à dire que quand on parle de l'ifa de berlin vous avez vu les vidéos sur la chaîne l'ifa de berlin pour les américains c'est un événement localisé si je veux dire c'est vraiment l'europe c'est pour ça qu'à l'ifa de berlin il n'y a pas vraiment de très très gros lancement à l'ifa de berlin ce sont des produits qui sont plutôt destinés au marché européen là quand on vient ici quand on vient à las vegas eh bien c'est pour toucher le monde entier il ya des gens qui viennent vraiment de toute la planète se regrouper ici dans tous les hôtels parce qu'attention il n'y a pas que le convention center il ya également des sessions de travail des conférences au mandala b il ya des trucs qui sont un peu partout sur le strip donc c'est très intéressant c'est dispersé parce qu'il y a des choses également au venison ça fait que en effet ça s'étire sur tout le strip ce sont des kilomètres entiers d'hôtels donc si vraiment on veut couvrir le cs il faut prendre sa voiture ou bien ou bien le monorail ou bien prendre des bus pour partir d'un endroit à l'autre ce qui fait que en général en quatre cinq jours personne ne peut couvrir le c'est l'as vegas c'est pour ça qu'on fait tous des choix on va dans tel ou tel endroit choisi les conférences de presse ont choisi les stands parce qu'on ne peut pas du tout faire le c'est l'as vegas ça prendrait beaucoup trop de temps il ya eu plusieurs époques dans ces es années 60 années 70 années 80 90 2000 donc c'est vraiment super important et chaque époque a vraiment vécu un truc tout à fait différent c'est qu'on avait vraiment des idées qui correspondait à chaque époque et ça qui est très très intéressant ici j'entends rien à l'eau à l'eau à l'acte mauvais mauvais alors on est vraiment aux états unis alors faut savoir également un truc c'est que l'aura et gigantesque tout ce qui se passe ici à un retentissement mondial c'est l'effet papillon il ya plein de choses qui sont passées au ces es plein de produits qui ont été annoncés des technologies qui pourtant n'ont jamais vu le jour c'est à dire que c'est l'idée d'annoncer des choses ici il ya un pavillon hongkong et il ya plein de gens qui viennent il ya des start up et de gens qui viennent proposer des choses ça veut pas dire que ça sortira mais c'est une façon d'avoir une loupe sur ce que l'on fait une loupe sur son travail parce que le ces es c'est un retentissement mondial donc être ici est super important pour toutes les marques pour des gens qui veulent créer quelque chose pour des start up c'est pour ça qu'il ya beaucoup beaucoup de french tech qui vient ici pour tenter sa chance sur le marché américain se faire connaître auprès des américains et se faire connaître de tous les côtés parce qu'en même temps le retentissement est mondial donc pourquoi je fais comme ça cette vidéo au milieu de la rue ici c'est pas un fond vert comme toujours parce que je veux j'aimerais que vous preniez un petit peu conscience de l'importance du c'est bas de las vegas dans le monde de la high tech dans le monde de l'électronique puisque tout ce que vous avez chez vous a d'abord été présenté au ces es que ce soit à new york que ce soit ici c'est vraiment l'endroit où on lance tous à dire toutes les marques décide de lancer quelque chose au ces es justement pour vous le prouver j'ai fait une petite rétrospective un truc je me suis renseigné j'ai été dans mes archives et autres et on va aller décennie par décennie et vous allez vous rendre compte à peu près de la dimension du truc on va commencer les années 60 années 60 c'est quoi ces années 60 c'est les téléviseurs les téléviseurs qui était gigantesque les ampoules les téléviseurs en noir et blanc pour commencer et le boom des systèmes stéréo dans les 60 regardez les images à l'écran avec avec le cv de new york c'était la stéréo c'était le début en fin de compte de tous ces systèmes ces enceintes avec le côté stéréophonique et les téléviseurs qui venait de plus en plus grand à l'époque c'était ça les années 60 aux états unis comme dans le monde entier après pour moi la décennie importante c'est techniquement les années 70 parce que ça regroupe beaucoup de choses alors attention dans cette vidéo je ne vais pas citer tout sinon la vidéo va faire deux heures j'ai fait quelques choix de produits va en manquer des wagons mais c'est voilà c'est comme ça les années 70 c'était notamment le boom de l'existence d'un truc de folie l'enregistrement l'enregistrement vidéo vous savez les cassettes mais c'était pas les cassettes au début c'est à dire que d'abord il y avait la télévision on a essayé de trouver une façon d'enregistrer ce qui passait à la télévision concernant l'enregistrement des programmes de télé il ya eu des duels absolument incroyables dans l'industrie notamment avec sony et le betamax avec jvc qui avait la cassette vhs ainsi qu'avec philips qui avait le v 2000 donc tout le monde se foutait sur la gueule royalement et celui qui a gagné c'est celui qui était le moins bon techniquement c'est donc jvc avec la vhs que j'ai absolument détesté j'aurais que l'image n'était pas bonne je trouvais que le betamax était meilleur je trouvais que le v2000 de philips était meilleur enfin bref la vhs a gagné est devenue extrêmement populaire mais attention il n'y a pas que ça années 70 également le boom des tourne disques le boom des téléviseurs qui devenait de plus en plus grand il ya eu les premiers essais des lasers disques on avait carrément dans les avions ici dans la fin des années 70 on avait des lasers disques pour passer des programmes c'était absolument délirant et pendant les années 70 il a également eu des curiosités touristiques alors les curiosités touristiques c'était par exemple la lecture des vinyles par laser il ya eu ça vous voyez les images à l'écran il ya eu plein de trucs pendant le CES parce qu'il ya eu beaucoup de tentatives industrielles qui sont soldés par des succès par des échecs voire par des produits qui ne sont jamais jamais sortis et ce vinyle donc qui était lu par un laser bon j'avais entendu parler ça de toute façon j'étais voilà moi je j'avais trois ans mais si vous voulez quelque part c'était un truc intéressant c'était bien d'avoir tenté le coup vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé les téléviseurs la naissance de la vhs la naissance des systèmes stéréo pour le grand public mais il n'y a pas que ça autre décennie super importante par contre que j'ai commencé à vivre j'étais tout petit tout petit tout petit ce sont les années 80 les années 80 ça m'a été le boom encore le boom lié bien sûr à la cassette vhs il ya eu la naissance du cd audio donc je regroupe les choses années 80 naissance du cd audio il ya eu les consoles qui ont débarqué donc les premières consoles ont débarqué également il ya eu les premiers ordinateurs portables donc c'était un boom dans les années 80 il ya eu le laser disque qui avait été propulsé par sony philips marrant ce qu'on propulsé comme ça le laser disque façon étonnante dans les années 80 il ya eu le boom des autoradios en effet c'est un truc super important c'est qu'il ya eu des autoradios et c'était vraiment quelque chose qui devenait très très violent au niveau du business dans les années 80 donc il y avait des démonstrations ici au ces es c'était vraiment le début du concept du home entertainment cette collision commence à s'équiper pour avoir ce qu'on appelle maintenant un home cinéma tout simplement c'était la notion de home entertainment avec un téléviseur de la stéréo le magnétophone le magnétoscope un lecteur de cd c'était vraiment le boom le boom complet qui était gigantesque dans les années 80 avec en même temps des premières tentatives de téléphone de téléphone sans fil donc c'était vraiment super super important donc c'était vraiment une décennie extrêmement cruciale dans le monde de l'industrie et de l'électronique dont les retentissements existent encore à nos jours c'est à dire que tout ce qui s'est passé années 70 années 80 ici à las vegas aux états unis dans le monde avec le cés sont des choses qui sont connues de nos jours par tout le monde par les jeunes qui ont évolué à leur façon mais c'était les prémices de ce qu'on a chez soi tout simplement ce moment où le public devient autonome et est capable d'enregistrer est capable de filmer on va parler justement tout à l'heure ce moment où le public est capable de créer son propre home cinéma son propre home entertainment donc ça devient absolument fou alors les années 90 c'était un autre trip pourquoi parce qu'on est passé de l'analogique vers le numérique avec notamment l'explosion d'internet et ça ça a tout changé au niveau de l'industrie au niveau du matériel et tout ce qui va avec puisque je vous le fais un petit peu façon wide années 90 ça rime avec la naissance du dvd en 95 ici au cés et là j'étais là c'est à dire l'année 90 c'était le moment où justement il y avait les petites batailles avec philips avec toshiba et autrement donné bing badaboom 1995 on a eu les démos des premiers dvd avec toshiba donc tout le monde était ébahi on passait on passait de la vhs donc un truc un peu crachou quand même à la vhs tout moi j'aimais détesté la vhs on passait de la vhs au dvd entre temps il ya bien sûr le laser disque qui continuait grand 30 cm et qui commençait déjà à avoir des petits signes de faiblesse puisque le laser 10 s'est arrêté à ma connaissance en 1995 je crois que le dernier en france c'était le titanic en laser 10 c'est qu'à le dire c'était la fin l'iceberg a coulé alors à ce moment là également autour de la naissance du dvd il y avait les assistants personnels vous savez ces petits c'est sort de petit boîtier avec un écran assistant personnel qui vraiment vraiment commençait à plaire beaucoup au public et il ya eu la naissance également des téléviseurs plasma alors ça c'est vraiment le début des années 90 ici à las vegas il y en avait plein c'était le plasma qui était lancé par neck par des grosses marques il y avait toshiba fujitsu tout le monde voulait du plasma c'était vraiment le début de l'écran plat ici à las vegas on était là moi j'étais en vrai je commence à ma carrière je voyais au lol 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 mais qu'est ce que j'étais content vous vous rendez compte de tout ce qui s'est passé ici c'est à dire que le dvd a été lancé ici le laser disque était lancé ici les écrans plat où tu leur ont été lancé ici à las vegas mais il n'ya pas que ça on a vu les premiers cd enregistrable fiable au début des années 90 ici à las vegas et en 93 avec quand même le sony mini disque qui a débarqué ici du jour au lendemain les gens ont vu arriver non pas un cd mais un petit cd avec le mini disque à las vegas les gens étaient là comme des fous on avait le choix entre le cd on avait le choix avec le laser disque on avait le choix avec le mini disque il y avait plein 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 de trucs et plein de supports qui avait un succès fou dont certains se sont quand même arrêté rapidement notamment le laser disque ainsi que le mini disque c'est à dire qu'on a vu la naissance du home entertainment vraiment les gens qui avaient des matériaux de plus en plus pointu à la maison la naissance également des tritubes vous savez les tritubes qui étaient des barco à l'époque entre autres ou d'autres marques qui débarquait chez les gens et le truc important c'est que les gens allaient avant au cinéma pour avoir un spectacle de grande qualité et commençait à se dire je peux la voir la maison puisque j'ai des laser dis j'ai du dvd j'ai du home cinéma j'ai du dolby prologique on sentait que ça commençait à bouger mais des grands des grands écrans chez les gens et donc les tritubes les les premiers projecteurs arrivés les années 90 à las vegas dans le monde de la high tech c'est vraiment une époque formidable l'époque en effet du home entertainment du home cinéma avec tout ce que ça comporte le dts vous vous rendez compte à cette époque il y avait quand même le premier film en dts au cinéma qui était jurassic park donc mixé en dts c'est la naissance du dts donc c'est la naissance du dts chez des gens également puisqu'il y avait très vite les versions domestiques le dolby et autres on était vraiment dans un boom le boom complet de c'est pas uniquement au cinéma que tu as du grand spectacle c'est maintenant chez toi et le cbs avait tout ce qu'il fallait lire le matos et téléviseur les lecteurs tout ça ça marchait du feu de dieu donc ça c'est les années 90 avec bien sûr autour de tout ça internet avec les consoles c'était vraiment du délire complet un truc des plaisirs à voir je vais accélérer un peu la manoeuvre maintenant parce qu'on arrive dans des années qui sont plus proches de nous donc les années 2000 c'était notamment au cbs sont rentrés en cbs début 2000 on voyait que des écrans plats c'était la fin des écran cathodique donc il y avait encore du plasma il y avait des écrans lcd il n'y avait pas encore de lettres puisque l'état arrivait après il y avait du dvd de tous les côtés fin bref tout le monde était très très heureux pour les gens qui sont des gamers en 2001 on a des gros silo voilà vous avez pas vu les voitures ils font des courses ils font des courses de voitures alors en 2001 on a vu le design en 2000 en 2001 on a vu le design final de la console xbox c'était important à l'époque en 2003 il ya eu un produit auquel je ne croyais pas beaucoup qui m'a fait beaucoup sourire c'est le indicam de sony alors indicam de sony qui avait la version dvd c'est un dvd enregistrable qui permettait d'enregistrer en effet toutes les images une autonomie qui était un peu limité il y avait un enregistrement qui durait pas très très longtemps la qualité était pas toujours top mais enfin c'était très intéressant ce indicam de sony les trucs qui vont beaucoup vous parler et c'est encore le cbs de las vegas en 2004 il ya eu les premières conférences sur le blu-ray donc on était toujours dans l'ère du dvd qui se vendait mais de folie mais en 2004 on a eu les premières conférences sur le blu-ray disque on sentait que ça allait arriver donc il y avait tout le monde qui était là les toshiba les pionniers moi je vais le faire mieux et tout justement c'est là qu'a commencé le débat et le grand débat le fight entre le hddvd et le blu-ray disque on en reparle tout à l'heure en 2006 on a eu le boom de la hd tv donc c'était super important parce qu'on ont passé d'une ère on avait beaucoup beaucoup de hd ready ont passé vers la hd tv avec du full hd c'est vraiment les prémices de quelque chose et il ya un truc important en 2006 ici à las vegas et j'étais là à ce moment là le truc important c'était le fight le fight entre le clan hddvd c'est à dire le clan toshiba et de l'autre côté le clan blu-ray disque avec notamment sony c'était un fight gigantesque tout le monde est en train de se dire mais lequel va gagner il y avait vraiment des millions de dollars qui ont été foutus en l'air de tous les côtés pour essayer de séduire warner séduire universal et autres et pendant une conférence de presse ici à las vegas j'étais là pendant cette conférence de presse il ya une annonce de la part de toshiba qui dans la nuit a su que warner avait choisi le blu-ray disque à ce moment là toshiba avait compris qu'ils avaient perdu la guerre qu'ils allaient perdre surtout des millions et des millions de dollars c'était la pierre conférence de l'histoire de toshiba ici à las vegas tout monde était en état de choc parce qu'en même temps ici on annonce les bonnes nouvelles comme les mauvaises nouvelles parce que c'est le miroir de l'industrie c'est à dire tout ce qui se passe dans l'industrie atterri à las vegas pendant ces es parce que toute la profession est là les revendeurs les journalistes donc une annonce à faire faut la faire ici et cette annonce là ça avait été la totale je me rappelle d'un truc absolument étonnant c'est que juste après l'annonce de la défaite de toshiba le stand est resté vide pendant trois jours alors que sur le stand sony c'était champagne pour tout le monde j'ai jamais su ce qui s'était passé je ne sais pas ce qui s'est passé avec sony est ce que sony a donné de l'argent pour que warner accepte de dire que c'est le blu-ray disque et rien d'autre je ne sais pas ce qui s'est passé mais ça a été vraiment tranchant c'est à dire que vraiment en un communiqué de presse le hddvd était mort il était mort et enterré il était oublié à une vitesse de folie puisque juste après il y avait tout le monde qui fêtait le blu-ray disque tout fabricant confondu et tout éditeur confondu il faut savoir qu'en 2006 2007 2008 notamment il y avait encore beaucoup de téléviseurs plasma et panasonic avait des modèles gigantesques il faut savoir que quand pioneer a commencé à aller pas très très bien avec les courreaux c'est panasonic qui a racheté en fin de compte tout ce qui est activité de pionnier ils ont racheté en même temps les ingénieurs pour continuer le plasma c'est pour ça que panasonic a cette réputation d'être très très fort sur l'image avec le plasma et avec le led dont on parlera tout à l'heure parce que panasonic proposait justement en 2008 ici des téléviseurs plasma gigantesque qui faisait la taille d'un mur c'était des téléviseurs qui faisait 2 mètres de mètres cinquante trois mètres où on était comme ça c'était des plasmas mais par contre c'était pas 4k donc la définition c'était un peu olé olé il a fallu attendre 2009 à ma connaissance pour avoir les premiers téléviseurs oled qui ont été présentés ici à las vegas donc les premiers modèles qui sont pointés faut savoir que lg était bien sûr sur les rangs pour les téléviseurs oled mais n'étaient pas les seuls lg n'est pas l'inventeur de l'oled lg a racheté notamment des brevets chez kodak et autres pour faire le white oled c'est à dire le wrvb et puis en plus il ya un truc qui est fou c'est que sony annonce en conférence de presse grâce à l'oled on va enfin pouvoir donner à nos clients des images avec un noir super profond sympa pour le lcd la distraction derrière parce que ils n'arrêtent pas les gars on est on est donc mercredi soir c'est pas samedi soir pourtant mais ils font des concours de bagnoles et tout c'est génial alors 2009 c'est à las vegas ce sont les picoprojecteurs parce que tout le monde connaissait les projecteurs ici il y avait des tritubes des tas de trucs mais les picots ont atterri en 2009 il ya également un truc à vous faire beaucoup sourire les vidéos projecteurs 3d ont commencé à grossir ici à las vegas en 2009 également et les premiers essais vraiment concluant pour le grand public des tv 3d se sont donc passés ici en 2011 on a commencé à parler des écrans 3d il y avait également des essais de la part de toshiba de téléviseurs avec la 3d sans lunettes c'était un four monstrueux personne n'en voulait l'industrie il a utilisé un peu après mais globalement toshiba a essayé plusieurs fois de faire de la télé 3d sans lunettes ici à vegas sans que sans que ça prenne les gens venaient mettez les lunettes ouais bon et ta soeur elle baratte le beurre donc les gens étaient là en disant bon je sais pas trop voilà dans tous les cas les essais ont été faits également par samsung en 2011 que samsung a essayé de mettre en vente des téléviseurs plasma 3d parce qu'il faut savoir que samsung fabriquer également des plasmas ils n'ont pas que du lcd fabriquer des plasmas dans des plasmas 3d ils ont commencé à proposer ici en tant que prototype vers 2011 2012 alors le moment important de las vegas dans l'industrie fin du ces es dans l'industrie c'était 2013 quand samsung a montré ici le premier écran oled flexible les gens étaient sidérés ils pensaient pas que c'était possible c'est à dire qu'ils l'ont bien joué samsung ils ont montré l'écran comme ça puis un moment donné ils ont fait ça les gens étaient comme ça et l'image restée tu vois c'est le truc l'image et elle vrillait pas et j'ai dit mais c'est pas possible et là on a commencé à imaginer tout ce que ça pouvait dire c'est à dire les tableaux de bord de voiture ça pouvait être en effet ce qui allait être les smartphones les trucs comme ça les pliants donc l'oled pliant c samsung c'était ici pour la première fois au monde en 2013 pour la première fois également il ya eu ici à las vegas le sony xperia donc qui a été proposé au ces es et samsung a proposé le galaxy s2 dès 2013 donc c'est une longue histoire faut savoir qu'à la base le ces es n'est pas un salon de smartphone c'est quelquefois il ya eu des modèles parce que les marques fabriquer des écrans dont voulait montrer un peu ce qu'ils faisaient mais à la base c'est plutôt le mobile congress de barcelone ici on montre plutôt d'autres choses il faut aussi faut pas se mentir le c'est l'as vegas c'est surtout téléviseur bien sûr maintenant il ya d'autres choses mais depuis des années depuis que je viens depuis les années 90 sont des télés des télés projecteurs c'est de l'image bien sûr après il ya eu d'autres choses il ya eu de la photo maintenant on va parler cette année beaucoup de de voitures de choses comme ça mais la réputation du c'est ça tu aurais été les grosses conférences de presse de sony toshiba donc maintenant tcl toutes ces marques là essence qui proposent des téléviseurs et samsung qui est numéro un de la télé maintenant depuis 17 ans c'est du délire ce sont des marques qui cartonnent ici en télé et la plus grosse vitrine possible c'est vraiment le ces est de las vegas puisque tout le monde vient ici proposer ces modèles qui sont pas des débuts de gamme parce qu'on on se fait la course on fait la course à la définition fait la course à la dimension fait la course caractéristique technique parce que l'idée comme tout le monde regarde le cs c'est à dire le monde entier là il ya des dizaines de milliers de journalistes l'idée c'est de faire de l'esbrouf donc les plus belles annonces les téléviseurs les plus chers tout le matos le plus cher il ya pas de début de gamme on n'en propose pas ici c'est pour ça qu'à chaque fois que je fais des comptes rendus du cs vous me dites mais c'est pas possible il ya il ya des trucs qui coûte pas cher oui mais là l'idée c'est de montrer qu'on sait faire et qu'on va impressionner telle ou telle marque et qu'on va donc moi je suis le plus fort on joue king kong alors il ya des trucs marrants parce que les marques s'épillent c'est à dire que avant que le salon ouvre les marques essaient de savoir ce que va proposer l'autre donc par rapport à ce qu'ils voient dans les cartons de loin ils ajustent pour mettre ça ou ça sur leur stand même un truc n'était pas prévu qui était qui était là on va peut-être pas le maître parce qu'il n'est pas finalisé ah bah tiens machin est train de mettre un gros on va le faire on va le faire tant qu'ils se tirent la bourre avant même que ça ouvre pour essayer de proposer des trucs étaient peut-être même pas prévu dans les dossiers de presse ça donne des trucs de ouf qu'en ce point dit mais c'était prévu ça ben non mais comme les autres le montrent on y va aussi je vais accélérer parce que sinon ça va vraiment duré une heure et demie et encore j'ai fait le tri dans toutes les annonces on a passé de côté certains trucs alors 2011 il ya un truc effarant que j'ai vu ici et vous allez voir à quel point c'est surprenant le premier téléviseur 8k a été présenté ici à las vegas en 2011 et c'était sharp qui l'a présenté donc autant vous dire voyez ça a carrément 12 ans la définition d'icard on n'est pas en train de découvrir un truc autre truc surprenant 2013 sony a présenté ici le premier téléviseur quantum dots ils appellent ça le tri luminos 2014 2015 c'est la folie des écrans incurvés vous savez les écrans incurvés dont on veut presque plus à part bien sûr le monde du gaming ou les professionnels qui bossent avec et toutes les marques qui sont mises alors c'est du délire complet écran incurvé chez samsung lg au même titre qu'en 2011 2012 2013 2014 toutes les marques se sont mises à faire des lunettes 3d c'est à dire qu'on a été ici au cs vous voyez absolument tout le monde qui avait des lunettes 3d c'est à dire motion center à l'entrée on nous donnait les lunettes 3d parce qu'il est tellement de marques qu'avait des lunettes 3d qui les filait carrément à l'entrée c'est pour vous dire à quel point le boom est venu également d'ici et depuis on veut plus très bien plus on veut plus on veut plus donc 2016 truc important le blu ray 4k 2016 a été lancé ici notamment par sony le blu ray la définition ultra hd 4k 2018 on va aller très très vite il ya beaucoup de robots qui sont pointés en 2018 notamment sony avec haïbo une renaissance de laïbo de sony le fameux robot chien il ya eu beaucoup beaucoup de robots mais il y en a encore beaucoup cette année vous allez voir c'est du délire complet là on est plus proche c'est le boom des véhicules électriques donc à partir de 2018 il ya beaucoup beaucoup de véhicules électriques et cette année on a partout c'est presque un salon de l'auto vous verrez dans d'autres vlogs c'est un salon de l'auto c'est beaucoup beaucoup de marques notamment chinoises qui propose des véhicules électriques pour le marché mondial parce qu'ils sentent bien que tesla donc ils attaquent très très fort sur le sol américain en mettant beaucoup de véhicules électriques du côté des marques asiatiques alors 2020 également le lancement du micro led de samsung et 2020 21 22 le qd oled de la part de samsung voilà il y aura d'autres marques qui vont s'y mettre vous savez très très bien il n'y a pas que eux puisqu'il ya également sony et je pense que cette année il y aura des petites surprises au niveau du qd oled cette vidéo a été tournée avant l'ouverture du cs voilà tous les cas je voulais vraiment faire cette vidéo c'est vrai que c'est une litanie comme ça vous vous dites mais qu'est ce qui fait l'autre avec son micro au milieu de las vegas qu'est ce qu'il nous raconte je vais vous montrer tout simplement qu'elle était l'importance du cs de las vegas de ce salon dans l'univers high tech tel qu'on le connaît et là encore je vous ai épargné tout ce qu'on appelle le blanc dire machine à laver réfrigérateur parce qu'on a des wagons ici ils font également le blanc le brun ils font les drones il ya beaucoup de marques ont lancé des produits ici absolument dingue de la french tech coup de truc et les bracelets connectés pour savoir qu'il ya des halls entiers ici au cs sur un truc dont je n'ai pas parlé parce que c'est pas tellement mon secteur d'activité c'est tout ce qui est d'activité connectée c'est à dire en effet les bracelets les montres qui permettent d'avoir justement un monitoring de son propre corps il ya des vraiment des trucs de folie qui sont présentés ici depuis des années par des marques très très connues et il y a également depuis quelques années une poussée fiévreuse de la domotique donc là c'est vrai dans cette petite vidéo tournée à l'improviste avec quelques notes j'ai beaucoup axé sur ce que je fais moi sur ma chaîne et dans ma vie donc les téléviseurs le son les tas de trucs comme ça c'est vrai que le son c'est pas tellement non plus le gros truc ici c'est à dire que c'est pas un salon où on présente beaucoup de trucs au niveau de l'audio on fait du home cinéma avec le dolby dts on n'est pas là avec des casques et trucs comme ça c'est plutôt le salon de munich qui fait ça et au salon de munich on a toutes les nouveautés casque et autres et à paris on a bien sûr le paris audio vidéo show un truc important c'est que le c est n'est pas un salon de l'audio c'est vrai qu'il ya des trucs autour du home cinéma c'est à dire qu'on va avoir des barres de son avoir des gros systèmes mais surtout pour le cinéma tout ce qui était hx dolby et autres parce qu'ils sont présents ces gens là sur le sur le marché américain et donc ici au c est mais globalement c'est pas un endroit à voir les nouveaux casques y fi machin truc non c'est pas ça voilà j'ai fait un petit tour un petit tour de manège je voulais vraiment le faire je sais que ça a été long ça peut-être été même je sais pas je me suis dit je voulais vraiment planter le décor parce qu'à chaque fois je suis état de vidéos des vlogs de tous les côtés en disant voilà c'est le c est c'est vrai que j'avais jamais pris le temps de vous dire un petit peu tout ce qui avait été fait tout ce qui avait été montré ici à las vegas et tout ce qui avait été lancé sur tout et des choses qu'on connaît tous donc c'est un c'est un berceau c'est un berceau de ce qu'on connaît pour moi le c est vraiment inévitable il ya des fois je me dis c'est vrai je suis claqué parce que c'est compliqué on travaille toute la journée il faut monter la nuit les vidéos et en plus on a une journée de décalage par rapport à vous mais on est en retard d'une journée c'est à qu'on a 9 heures de décalage donc c'est une journée entière ça fait qu'à chaque fois on essaie de mettre des vidéos à l'heure mais ça veut dire qu'elles vont arriver deux jours après parce qu'on est vraiment en retard surtout mais je me dis si je suis pas là je vais rater des trucs parce qu'avoir les dossiers de presse qu'on reçoit comme ça par email c'est pas la même chose que d'être sur place pouvoir parler aux gars pouvoir parler aux ingénieurs voir vraiment les produits et ça me donne l'occasion de les voir mais ce qui moi me gêne le plus c'est que je ne peux pas faire tout ce qu'il y a ici c'est à dire qu'il faudrait que ces es dure 15 jours que pour que je puisse aller voir toute la french tech aller voir tous les fabricants aller voir tous les petits fabricants hongkong et aller voir certains fabricants asiatiques ou des trucs comme ça et j'ai pas le temps c'est un vlog c'est un truc entre nous comme ça ça m'a fait plaisir de le faire dans un décor qui était très très vivant derrière puisqu'on a un carrefour super super connu ici c'est l'escalibur donc là c'est le mgm là c'est le new york new york et quand on continue le strip là bas on a donc le convention center on a des tas de trucs et on a évidemment tout au bout la stratosphère le sahara donc je pourrais être guide touristique mais c'est une ville qui ne fait pas kiffer je viens pour travailler c'est mon bureau c'est un peu ça voilà je vous embrasse merci d'avoir regardé j'ai plus de voix j'ai plus de salive j'ai plus rien mais je suis très très heureux voilà je vous fais des bisous et ciao et je vous laisse avec avec ce magnifique carrefour de las vegas absolument incroyable c'est un peu plus simple